Bonjour chers amis. Mercure emménagera dans votre huitième maison le 6 mars et Vénus le 31 mars. Jupiter et le Soleil sont assis dans la huitième maison. Ils emménageront dans votre neuvième maison le 14 mars. Il n'y a pas de planète dans les neuvième et dixième maison. Rahu est assis dans la onzième maison. Il n'y a pas de planète dans la douzième maison. La Lune est votre ascendant. La Lune change de Zodiac en trois jours. La Lune donne des problèmes dans les sixièmes, huitièmes et douzièmes maisons, et donne de bons résultats dans le reste des maisons. Quatre planètes, Saturne, Mercure, Mars et Vénus aspectent votre ascendant. Ainsi, votre santé sera bonne. Votre confiance augmentera. Il y aura une augmentation du bonheur matériel. Le Soleil est le seigneur de votre deuxième maison. Le Soleil est assis dans votre huitième maison. Le Soleil ne se sent pas coupable d'être dans la huitième maison. Le Soleil regardera sa propre maison de son septième point de vue. Vos revenus seront bons pendant cette période. Il peut également y avoir des gains monétaires soudains. Le 4 mars, le Soleil emménagera dans votre neuvième maison. Mercure est le seigneur de votre troisième maison. Mercure est assis dans votre septième maison. Le 6 mars, Mercure emménagera dans votre huitième maison. Vous devrez courir inutilement. Les dépenses peuvent augmenter pour les divertissements. Vénus gouverne vos quatrièmes et onzièmes maisons. Vénus est assise dans votre septième maison. Votre esprit sera agité. Les dépenses pour votre femme peuvent être élevées, mais vous devez respecter votre femme. Mars est le seigneur de votre cinquième et dixième maison. Que tu es également assis dans la cinquième maison. Vous aurez des problèmes d'estomac et d'acidité. Vous pouvez investir de l'argent en bourse. Il y aura un problème dans l'éducation. Il y aura des problèmes pour avoir des enfants. Si Mars est dans la septième maison, des chances de mariage d'amour seront créées. Mars est assis dans son signe exalté. Vous pouvez obtenir une promotion dans le travail. Si vous voulez changer de travail, vous le pouvez. Jupiter est le seigneur de votre sixième et neuvième maison. Jupiter est assis dans votre huitième maison. Jupiter créera ici Vipritraja Yoga. Vous devrez travailler dur lors de l'examen du concours. La chance ne vous soutiendra pas. La maladie et la maladie disparaîtront. Vos ennemis s'en iront également. C'est un bon moment pour ceux qui font des travaux d'assurance et d'exploitation minière. Saturne est le seigneur de votre septième et huitième maison. Saturne est assis dans son propre Zodiac. Saturne fabrique Chachayog ici. Il peut y avoir des problèmes dans la vie conjugale du fait que Saturne et Mars sont ensemble. Il y aura des différences entre mari et femme. Les gens qui étaient sur le point de se marier, des problèmes peuvent survenir en eux. Il peut y avoir un retard dans le mariage. Votre problème sera réduit en récitant à Numen Chalisa. C'était donc la prédiction de mars 2022 pour l'ascendant cancer. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Je vous remercie.